Et yo tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le counterscore pour les défis classiques J'avais dit que je ferais un 12 victoires, pour l'instant on est en 9-0 donc le seul truc qui change depuis la dernière fois dans le deck Enfin les deux trucs qui changent c'est qu'on a monté le zap niveau 9 avec les jetons d'échange et l'AMG niveau 9 J'ai également monté le prince niveau 10 mais en défis classique on s'en fiche un peu c'est plus pour le ladder Et là je suis en train de demander justement de l'armée de squelettes pour pouvoir aussi la passer au niveau suivant Parce que là du coup j'avoue que niveau 7 ça reste assez léger On doit partir directement on va commencer à ouvrir les petits coffres en or qu'on a débloqué grâce aux couronnes qu'on effectue On est au palier 19 en soit je sais pas combien de temps il reste de saison mais ça va être compliqué quand même je pense d'aller chercher le palier 35 Sauf si je ferme vraiment les défis classiques mais j'ai le ladder à remonter sur mon gros compte c'est un peu le souci Ok on débloque le sort d'orage mais sachant que je ferai sûrement le tournoi mondial en live sur le compte hardcore donc ça peut être sympa Ok on récupère de l'or, des gemmes encore ça c'est cool, des gold balance, du chevalier, du fripon et de la paire tombale Ce aussi ça me va très bien la paire tombale parce que je veux la jouer Donc ça serait bien qu'on la passe au niveau suivant on a quoi comme 4 collection et 500 cartes donc on a rien de bien officie Donc le deck n'a pas bougé depuis la dernière fois c'est toujours la même chose je vais vous montrer un peu ce qu'on met Donc 3-0, 2-1 contre 2 l'arc-x, 3-0 contre un deck bizarre, 3-0 contre 2 l'arc-x, 1-0, 3-0 Bon pour l'instant ça se passe plutôt bien encore un arc-x où on a affronté 3 arc-x Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal donc on va essayer de continuer sur cette lancée en espérant faire 12 victoires J'avoue que ça nous ferait super plaisir Donc on attend que la game se trouve tranquillement même en défis classique on a l'impression que c'est du super défis Tellement l'attente est l'honte, est l'honte, tellement l'attente est l'honte pardon, what the fuck J'arrive plus à parler, j'arrive plus à parler, ok Donc contre un niveau 9, bon ce qui paraît tout à fait logique Je pense que je vais partir directement MollosFoundMap, en tout cas il va peut-être punir ou quoi que ce soit En défi classique je me permets de mettre MollosFoundMap ce que je me permettrais pas de faire en super défi Mais bon, en fait je pars de base que les joueurs sont un peu moins bons Même si des fois ok on peut se faire surprendre par des joueurs très bons Mais c'est un peu plus rare bien entendu Ok on va essayer de mettre l'armée en espérant qu'il n'ait pas son fuir barbare Non il joue le GRFoot, ça nous arrange pas trop Oh l'AMG qui se prend les esprits de feu en plus L'AMG qui se prend les esprits de feu en plus, ça nous met pas super bien ça Ok, ça va être compliqué, ça va être compliqué son GRFoot contre MollosFoundMap J'avoue que, enfin on a le prince, on a quand même le prince qui lui, enfin qui lui s'en fout un peu de la foudre Je pense que je vais zapp pour pas prendre trop cher Hop, nice On va voir un truc comment il joue, ok, le problème c'est que ses fournaises se font m'enquiquiner Je vais laisser gratiné sur feu, je vais mettre la Thompson après Je vais la placer ici comme ça les deux esprits de feu A gauche ne saute pas dessus Ok, si J'ai dit n'importe quoi On va partir avec un MollosFoundMap, s'il nous remet un GR, on remetra l'armée Ok, non je vais mettre le prince du coup Est-ce qu'il va peut-être pre-shot feu ? Ok non On ne pre-shot pas de feu A savoir maintenant s'il a les gardes ou le bûcheron Parce qu'il y a deux variantes du deck GRFoot Ok, c'est les gardes Ça ne m'arrange pas du tout Mais pas du tout En soi je pense que je ne vais pas défendre à droite Il a mis beaucoup d'électrières quand même Et je vais mettre tout à gauche En tout à gauche, il nous comprend Ok, en plus le, comment ça s'appelle ? Le bûcheron qui ne touche pas Là il faut se zapper rapidement Ok Est-ce que la MG peut rester en vie ? Ça peut nous carry si elle reste en vie Ok, elle reste en vie De très peu mais elle reste en vie Le bûcheron qui tank la tour Ok, la tour qui descend Mais malheureusement elle ne tombe pas Nous on a à portée de foudre on le sait Donc je vais placer la tombstone ici Ok Je pense que je vais mettre un mollusse au pont cette fois-ci Sachant qu'il a pu s'enfuir barbare Donc ça nous met bien pour le GR Qui va arriver d'ici peu je pense Non ok, il préfère défendre Bon soit il n'a pas tort Ok, là je vais mettre le BDF ici Roh j'ai raté la tour J'ai raté la tour Ça aussi ça ne me va pas trop Parce que ça peut se jouer Ça peut se jouer à une BDF Clairement Ça peut se jouer à une BDF Donc ça nous ferait un peu chier Il faut vraiment que ça tue le BBD Please Ok, si tu peux pas le BBD Je vais mettre un BBD ici J'ai pas le temps de remettre un mollusse je pense J'ai pas le temps de remettre un mollusse 10 secondes 10 secondes jusqu'à vous pensez que ça passe Ok, il faut envoyer la couscoussière là Il faut que je mette un zap je pense Il le retape Ah il a pas fini la tour on a gagné J'ai même pas vu What ? Il avait pas fini la tour à droite Oh on s'est mis trop bien Ah j'ai pas vu mais moi dans ma tête en fait je pensais qu'il l'avait déjà prise tu vois Il l'avait déjà prise Mais non putain c'est vrai il l'est pas prise Putain nice Du coup on bat notre record déjà on bat notre record c'est plutôt cool Wow, cette game, cette game chelou en vrai What the fuck ? Il vient vraiment d'oublier de finir notre tour Oh non, vu que pupu l'hobby de fin Je sais pas ce qu'elle a Ça va mon bébé ? Viens ? Il fait un peu moins fort, tu vas réveiller tous les abonnés Bon, ok bah c'est plutôt cool ça Je pensais qu'il avait fini Oh cette surprise Ok, bon on se retrouve en 10-0 Il faut encore de win de suite On peut le faire, on peut largement le faire je pense Il faut juste avoir un peu de chance aussi au niveau du match-up tout simplement Et au niveau des joueurs qu'on affronte C'est sûr que si on affronte un mec qui a fait 20 victoires Ça va être un peu compliqué quoi Même si nous aussi on fait les 20 Mais quand t'as pas les niveaux de cartes qui suivent Ça reste assez complexe sachant que j'ai un deck assez étrange aussi Genre bon, qui joue mollos, mollos prince Pas grand monde je pense J'ai pas d'anti-air là Ok, je vais essayer de mettre une belle pdf Est-ce que je rajoute un zapo ? Je vais être obligé Ok, ok, bon ça me coûte 6 pour 5 Ça fait un peu chier Une bdf 9 aurait largement suffi Il joue mollos aussi Bon ça c'est normal, je m'y attendais Petit mollos, ballon Ok, ça va être compliqué parce qu'en fait en aérien on a vraiment que l'AMG Et le bébé dragon Donc ça reste assez léger Heureusement quand même qu'on a le bébé dragon qui meurt pas bdf Bdf zap hein Sachant que, comment dire Que, mince Que l'AMG-6 Ok, est-ce que tu pourrais ne pas prendre un abro du mollos s'il te plaît ? Nice, merci Tu sers vraiment à quelque chose bébé drag Ah et puis les squelettes qui me ratent en plus Ok bébé dragon tu peux essayer de faire quelque chose frérot ? Frérot bébé dragon autour de toi ! Non mais gros il a laissé les gargouilles genre depuis tout à l'heure Ok Je vais devoir refaire la MDF, ça me coûte cher en fait ça le souci C'est que ça coûte assez cher de faire ça mais je suis obligé sinon je prends un coup et j'avoue que un coup de ballon ça fait très très mal Que ce soit en ladder en tournant et tout C'est assez hallucinant le dps que ça vous fait quoi C'est assez ouf C'est assez ouf Bon, on s'est pas forcément mis très très bien Je pense qu'il joue les gardes donc partir avec un prince ça serait un peu débile Il faut essayer de créer un bus Il faut essayer de créer un bus tout simplement Genre inarrêtable pour lui qu'on arrive à défendre en même temps ça c'est un peu plus compliqué Je vais mettre le prince directement Le prince va lui mettre une pression dans tous les cas Parce qu'il pourra pas défendre qu'avec les R1 Ok là je vais mettre une belle BDF Il va nous falloir une petite MG en plus Ah mais le problème c'est que le ballon va se faire décaler Le ballon va se faire décaler frérot Et la MG est restée en vie Parce que... Yé 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 C'est assez compliqué pour nous hein C'est assez compliqué Faut que j'arrive à remettre un prince Ok, je vais remettre un prince et je vais juste mettre une BDF défensive Oh non genre sérieusement il a réussi à tirer là Il a même pas fait exprès bro Mais t'as même pas fait exprès frérot T'as même pas fait exprès frérot Mais non Mais il a même pas fait exprès Il a pas fait exprès d'attirer mon prince Ah il voulait juste mettre les gardes en pression comme ça genre Bon bah dommage Il a pas fait exprès mais bon Au final c'est bien joué tu vois Est-ce qu'il a fait exprès ou non je ne pense pas Surtout je pense qu'il voulait juste continuer son push Et du coup il s'est dépensé de son électeur au middle Mais bah finalement son plaît 3000 IQ quoi Bon bah GG à lui rien à dire Première défaite du coup dans ce défi classique En espérant que ce soit la dernière Ok on affronte du lockbait Ah le problème là c'est que c'était mollo ce ballon Et c'est ce que je vous disais en fait Le problème c'est que sur la défense on va galérer Parce qu'il suffit qu'il met le BDF zap et c'est fini quoi Parce qu'on perd notre plus gros DPS entière Et derrière ça nous coûte cher Sachant qu'on avait mis un prince en plus On avait mis une bonne BDF qui joue les gargouilles Qui prendraient l'AMG et le ballon Mais ça ne suffit pas malheureusement ça n'a pas suffi Mais avec la BDF E9 par exemple j'aurais juste mis un zap sur l'AMG Et le prince aurait mis des dégâts Le problème c'est que c'est pas passé du tout comme prévu Parce que comme ça c'est la vie Là on affronte un lockbait en soi ça peut être un peu galère aussi Il doit forcément jouer une T2 Voilà Ok ok Est-ce que je le zappe la princesse ? Je pense que je le zappe la princesse pour que ça la tue avec les roquets Ok nice Nice vas-y vas-y des pops Des pops frérot vas-y Allez frérot nice Le prince qui est full life Ok le prince qui charge Le prince qui met un coup La tour qui va prendre tarif La tour qui tombe là-dessus La tour qui tombe ça c'est plutôt cool de prendre une tour assez rapidement comme ça Il nous reste une minute 37 Alors si on tient, si on continue à mettre la pression C'est un choix assez compliqué Je pense qu'on va continuer On va s'installer tranquillement en défense Et on va essayer quand même de mettre une pression Histoire de De varier entre Ok il a mis son feu derrière Ok il a mis une bûche en plus Ca coûte très très cher ce qu'il vient de faire Ca coûte très 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 cher Waouh Ca coûte 11 délexe hein Le push qu'il vient de mettre Autant vous dire que pour mettre juste les dégâts de la roquette et de la bûche C'est pas forcément très rentable Derrière nous on a 7 sur le board On a 5 en plus Bon après une T2 c'est fini tu vois Mais ça c'est notre problème Ok Là on va zap pour tuer Les spires gobelins plus Reset la T2 Ce qui va nous permettre de garder un prince en vie Non malheureusement ça va pas changer l'agro de la tour J'ai raté l'agro de la tour malheureusement Mais Mais malgré ça les roquettes la vlame j'ai plus le vieux dragon qui vont prendre la tour Ca c'est plutôt cool on va essayer de s'effort un peu On va mettre l'armée de squelettes On a encore des squelettes sur le board Là ça bûche qui va pas tout prendre vu que l'armée de squelettes se split Ok le 3 couronne nice let's go Plus qu'une Plus qu'une plus qu'une Du coup on en 11-1 Bon la game d'avant qui était limite impossible la win Je vois pas comment j'aurais pu la win Je pense pas avoir mal joué Malheureusement mais du coup Du coup du coup du coup on va regarder leur profil Alors celui qui on a perdu il a Il a fait 20 victoires Et je pense vu comment il joue Je pense qu'il s'est fait PL On va pas se le mentir On va pas se le cacher Je pense pas que c'est celui qui a fait 20 victoires Je le voyais pas jouer forcément Enfin ultra bien Et lui qu'on a battu Bon il a fait 12 Il a fait 12 il a un record à combien ? Ok 5600 ça reste pas dégueu Ok Pourtant il a pas des cartes ouf apparemment sur son profil Ok ok Bon Plus qu'une des potes Plus qu'une plus qu'une Ok ça trouve direct On affronte Lo yo quoi Yo 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 Yoloyor Non Yoloyor Si Yoloyor je pense Ok Un petit niveau 9 Clan Pitagiro Hum On va se poser avec une Thumstonomide Ok je vais sur cette glace Ca peut être de l'Archic Ca peut être du GR Ca peut être du cimetière Ca peut être pas mal de choses Ca peut être du lockbait rapide aussi J'ai vu que like plus que ça avait sorti une vidéo sur ça D'accord c'est pas du tout ça C'est du géant squelette Ah ça peut être le géant squelette cimetière de la CRL par contre Ca peut être clairement ça les potes Hum Ca m'embêterait un peu Ok le prince qui va s'occuper du géant squelette Ouais je pense que c'est le prince Le prince Enfin le géant squelette Le géant squelette cimetière de la CRL Ok 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 Ca peut être intéressant comme matchup Là mon prince qui va sauter Je met une BDF là haut Parce qu'il y a beaucoup de value à se faire Voilà bon c'est un peu tard Mais au moins ça fait quand même de la value Et on arrive à tuer le bébé dragon et l'MG Bon le bébé dragon qui va tranquillement commencer à gratter Le seul problème là C'est qu'en fait il faut absolument que je garde mon bébé dragon pour le cimetière Donc là je viens de l'utiliser Mais il faut que je le garde pour le cimetière Parce que là le soucis c'est que mon armée de squelette Va ne servir à rien On défense le cimetière Sauf s'il a déjà utilisé son poison S'il a déjà utilisé son poison Mon armée squelette sera free Même si elle est niveau 7 Du coup ça ne one shot pas les squelettes niveau 9 Euh non si ça one shot Mais euh Non ils doivent les two shots Non non c'est ça Ils doivent les two shots Donc ça reste assez compliqué Ok là par contre s'il met un cimetière Je vais être obligé de mettre l'armée Ok non il décide de pas partir sur un cimetière Je vais mettre le prince ici Parce que les squelettes ne vont pas faire le taf Ok mais l'armée de sauf Oh la bombe la bombe la bombe la bombe Aïe 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 la bombe Oh non mais le dragon Sérieusement Ok Faut mettre un zap bien timé Ok le bon zap Ok ça va on a pris un peu de dégâts Mais ça reste raisonnable Putain le matchup c'est super compliqué Il fait chier Le matchup est loin d'être facile les potes Oh il y a un merde Putain Oh le timing de mort Oh le timing de mort J'en étais sûr j'aurais jamais du mettre un Un boloss là C'était trop gritte de ma part Est-ce qu'on peut quand même quand même réussir à défendre en soi Nice nice Belle défense de notre part Belle belle défense On va prendre 0 dégâts je crois Ok ok cool On va essayer de mettre un prince en mode offensif Oh putain mais qu'il a déjà j'ai sclé son géant squelette J'ai sorti un mollus frère Ah je pense que c'est loose Je pense que c'est loose Je vois pas comment je peux win Mais regardez mon arme de squelette Il doit se faire des pops à une vitesse Non Non frérot Non Mais frérot Putain non Oh le matchup Oh le Dommage Dommage On pouvait pas faire grand chose J'avoue que là en défense Il a de quoi défendre derrière Il a les tanks pour protéger ses unités aériennes Compliqué Compliqué Très mal timé de notre part On a un mollus franchement Qui est pas forcément Passe pour le prochain game T'as va Capipu Tu t'amuses bien avec les mouches ? Putain mais vous avez vu le profit du mec c'est vrai que c'est bon Bon il a pas fait 20 mais gros c'est ladder c'est 183 Alors je veux bien que t'aies pas de game pour faire des supers DC Mais frère viens pas en DC classique là mec Putain Bon On se veut Allez c'est possible C'est possible il faut se focus C'est largement possible On a plus le droit à l'erreur Donc là c'est soit ça passe Soit ça casse C'est aussi simple que ça On va mettre une bdf directement ici Ok Le zap kill là dessus je pense Intéressant Ok hop je vais mettre le zap directement What ? C'était du 2.6 hein ? Non pas du tout Ok c'est peut-être le deck ballon là Je vais essayer d'être agressif Ok c'est le deck ballon C'est le deck ballon Ok ça prend pas l'aggro de l'AMG ça ça me va Je vais essayer de mettre un bébé dragon en plus Malheureusement il a bien juste son golem de glace Du coup là c'est l'AMG qui va prendre l'aggro Malheureusement pour nous Ok belle défense ça Très très belle défense Ah c'est la bousquetaire qui va être embêtante En fait va falloir attendre 2x2 Le problème c'est que j'ai plus d'unités entières pour contrer son ballon Ok là je vais mettre l'armée Je repars en zap voilà nickel Ok est-ce que ça peut Ok ça va lui obliger un golem de glace Ça me va ça me va ça me va Ça va lui obliger un golem de glace Ça c'est plutôt cool pour nous En fait en fois 2 on va être bien On va être bien parce qu'on va pouvoir tuer sa mousquetaire Mais en fois 1 Il nous reste 24 secondes d'atteindre en fois 1 Je pense que je sortirai qu'un molosson Qu'est-ce qu'il fait frère Je vais mettre un prince histoire de protéger la tombstone Ça va lui mettre un peu de pression Ok nice Il va obliger de sortir le golem de glace Ok il s'est kite et tout Compliqué Compliqué il s'est kite Ok là je pars mollo il s'y reste 5 secondes Donc en tout cas c'est le temps qu'il envoie un ballon on se rend x2 Ok voilà nickel Là je vais mettre l'armée ici Je vais mettre l'AMG Dites-moi pas qu'il a la boule de neige Ok c'est la boule de neige qui arrive tard Non j'ai mis ce click la tombstone Oh c'est grave hein c'est grave d'être aussi nul hein putain Pardon Ah mais je suis obligé en fait à chaque fois de venir protéger Ah j'ai pas assez d'anti-air j'ai vraiment pas assez d'anti-air Ah il s'attue même pas l'AMG euh la comment dire La mousque Non va pas prendre l'agro frérot va pas prendre l'agro Mais j'avais reset Ah j'ai loose J'ai loose J'ai loose Non les potes non pas comme ça Oh putain non il fait j'ai mis ce click ma tombstone je pensais qu'il allait partir à gauche Je pensais qu'il allait partir à gauche ma brain Ah putain je me suis ouvert la lèvre Nice Putain Oh non les potes c'est tellement dommage Oh il a super bien joué il m'a brain en fait je voulais Ah et puis Bref je vais vite finir la vidéo C'est devenu n'importe quoi Bref c'est vraiment dommage parce qu'en fait il m'a kite Enfin il m'a brain en gros j'ai mis la tombstone en pensant En pensant genre qu'il allait Qu'il allait partir à gauche Sauf que le problème c'est qu'il est pas parti à gauche et du coup il est parti à droite Du coup j'avais plus rien pour défendre Bon bah il a gg On va quand même ouvrir le coffre les petits potes Ok de l'or Des gobelins Du gang de gobelins Du canon Du sorcier ok qu'on peut passer niveau 7 et c'est tout C'est vrai que c'est du défi classique Bref j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu Dommage on aura pas fait les 12 mais Ne vous inquiétez pas dans le prochain épisode on fera les 12 je vous le promets Bah si c'est le cas Si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu ça fait super plaisir Sur ce c'était Walouf je vous fais des bisous Peace tout le monde